Et voilà, salut heureux à tous, on se retrouve donc sur Baldur's Gate pour la suite de nos aventures. Alors ce qui s'est passé en off, c'est que j'ai fait un petit début d'épisode. Je suis allé à Barbedulgoth pour rendre les quêtes qu'on avait à la tour de Dürlag. Et on s'est fait attaquer par des membres du culte. Sauf que les membres du culte nous défoncent. Et que lorsqu'on quitte la carte, ça sauvegarde auto, etc. Bref, le problème est qu'on a perdu un personnage, puis deux personnages. Et qu'en quittant la carte et en revenant, les objets des personnages concernés n'étaient plus là. Ce qui veut dire qu'on ne pouvait même pas accepter de prendre le décès et puis les ressusciter et aller récupérer l'équipement plus tard. L'équipement disparaît. Donc voilà, je ne sais pas trop ce qu'on va faire de ça. Barbedulgoth, on va peut-être faire l'impasse. Déjà, il fallait aller au bras amical parce qu'on avait des objets à vendre. Ok, on va faire le commencement. Et ensuite, ouais, Barbedulgoth, je ne sais pas comment gérer ça. Le groupe en prend vraiment plein la tronche. Il y a des assassins qui nous tombent dessus, etc. Les assassins, ils nous one-shotent, genre la sorcière et Roselyne. Il faudrait peut-être les laisser là, le temps de faire la baston avec d'autres. On va leur laisser leur équipement là. Or qui brille, guidera vos yeux l'or de vos voyages. Alors, hop, ensuite. Ok, tu ne veux pas identifier nos carreaux. Genre, elle a un truc contre les carreaux. Ok, ça, tu veux bien. Ok, ok, ok. Tiens, toi, tu avais des trucs à... Ouvrir le contenant, voilà. Ça, on peut le mettre dans le sac à dos. La hâte, on peut mettre dans le contenant. Détection du mal, je pense qu'on va le vendre. Invisibiliser sur 3 mètres, contenant. Sac à dos, sac à dos. Contenant. Lenteur, contenant. Protection contre la magie, là, on a pris place. Ok. On va en profiter pour identifier ces parchemins-là. Or qui brille, guidera vos yeux l'or de vos voyages. Ouais, du coup, du coup, barbeur d'Ulgold, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être qu'il faudrait laisser tous les personnages ici. Il y a les queues avec un seul en mode invisible. Et puis rendre les quêtes en évitant le combat et en repartant. En même temps, si le combat est déclenché, bon. Alors, on va aller là, on va aller vendre les trucs. Mon auberge est ouverte à tous ceux qui savent se tenir. Ok, donc. Bon, le cap bouclier, vous savez quand on va la vendre. Hop. Gobelet de Durlag. Ce qui m'embête, c'est la fuite. On peut soigner un personnage avec ça. Mais derrière, il va fuir. Bon, dans l'urgence, ça peut être intéressant. Ok. Ensuite, les boucliers. Ça. Toi, tu n'as rien à vendre. Toi, tu as la baguette. Toutes ces baguettes-là, on peut les garder. Après, les baguettes de foudre, voilà. Armure. Boule de feu, on garde. Dissipation de la magie, j'ai bien envie de le garder. Mais c'est vrai que très souvent, on ne s'en sert pas. Confusion. Charme néfaste. Qu'est-ce que fait Charme néfaste ? Sors fonctionnent d'une manière très similaire au sort de Charme Personne, si ce n'est qu'il n'y a pas de bonus au jet de sauvegarde. On peut essayer de charmer les personnages du culte. Pourquoi pas. Vas-y, distribution de soins. Bonjour. Allez, on va faire un gros dodo. C'est faux. Vous avez déjà accepté l'héritage qui coule dans vos veines. Ah oui, alors le texte, il est buggé. Quelle que soit l'origine du sang qui coule en vous, il vous appartient à vous seul. S'il y a un pouvoir à exercer, vous l'utiliserez à votre gré et non conformément au délire du nombre morte il y a bien longtemps. Vous tournez calmement le dos et partez, utilisant l'arme la plus puissante dont vous disposez, l'indifférence. Que les morts s'agitent s'ils le veulent. S'ils disposaient du pouvoir de vous faire mal, ils n'auraient pas hésité à le faire à maintes reprises. Des menaces plus tangibles appellent votre attention. La voix devient aiguë et perçante alors que vous avancez, mais faiblit peu à peu. Alors qu'elle commence à se taire, un avertissement se fait entendre dans ce bourdonnement. Il parle d'autres personnes qui écouteront ce que vous avez ignoré, d'autres personnes qui souscriront à ce que vous avez rejeté et d'autres personnes qui scelleront votre mort. Tout cela converge vers un seul homme et vous savez très bien qui c'est. Celui qui a orchestré votre chute, trompé vos camarades et qui mérite que votre justice s'abatte sur lui, s'arrévoque. Il goûtera votre colère pour tout ce qui s'est passé. Vous vous réveillez convaincu de votre cause et de votre devoir. Cette nuit, vous êtes pris en chasse par tout le monde dans votre sommeil et vous vous réveillez dans un rêve pris en chasse par une seule personne. Cette nuit, vous êtes le monstre que tout le monde vous accuse d'être, le kobold méprisé comme un rongeur, l'ogre dont les enfants ont peur la nuit. La foule, des torches à la main, vient vous chercher à présent, vous reléguant au rang de créatures que vous chassiez jadis. Ou du moins, quelqu'un voudrait vous le faire croire. Vous entendez encore une fois la voix, une voix qui ne cache plus son origine. Elle parle de destin et de nature et de malignité enfantée dans l'os. Elle vous dit que vous ne vous débarrasserez jamais de la foule, que cette dernière vous traquera à cause de ce que vous êtes. Le meurtre et la mort traversent votre cœur et si vous acceptez cela, vous devriez gagner en puissance. L'essence de Bâle en vous ne peut plus être niée. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez besoin de quelque chose ? Eh voyageurs, vous semblez tous épuisés. Il y a peut-être une raison à cela. Bon, je ne vais pas me montrer un poli. Au moment, c'est Tomlin. Je suis le propriétaire d'un petit groupe qui opère à l'extérieur de Berryghost. Qu'êtes-vous donc ? Nous sommes de simples voyageurs en route pour la porte de Baldur. Ah, je pense que c'est plus intéressant que ça. Je vous reconnais d'après les avis de recherche. Je pense que si vous allez dans la grande ville, vous allez avoir besoin d'aide. Vous avez de la chance. Je peux vous offrir cette aide à un certain prix. Je suis contrebandier. Je fais passer des marchandises illicites entre l'âme et la porte de Baldur. Si vous me donnez 100 pièces d'or, je vous ferai entrer dans la grande cité. 100 pièces d'or, c'est dans nos moyens. C'est ce que vous pouvez faire. C'est me suivre en ville. Laissez-moi parler aux gardes et nous ne devrions pas avoir de problème. J'espère que vous n'avez rien à relire. Vous avez besoin de quelque chose ? Ce n'était pas si compliqué. Bon, je suppose que la garde n'était pas réunie au complet, contrairement à ce que j'imaginais. Je vous souhaite une bonne chance dans la cité. Vous allez en avoir besoin. Au revoir. Espèce de racaille ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue, vous êtes là pour le couronnement de Sarévoque, je suppose. Dans ce cas, je dois avoir vos invitations. Nous n'avons pas d'invitations. Désolé de vous avoir dérangé. Il est vraiment important que nous puissions rentrer. Pourquoi ne pas nous laisser entrer ? Je regrette, il faut une invitation. Bien. Non ? Avec caution. Think carefully. Think carefully. With caution. Yes. Je serre le poing enflammé. Vous semblez perdu citoyen, puis-je vous aider ? Je suis au moins perdu que curieux officier. A pardonner mon intrusion. Pas de soucis. Vous avez besoin de quelque chose ? La tension monte entre nous et Lamne. Ce sera bientôt la guerre et la maladie et la peste. Plutôt eux que nous d'ailleurs. La peste, ça vient de quoi ? La guerre, pardi ? A quoi d'autre croyez-vous que ça mène ? C'est pour ça qu'il nous faut ça révoque comme grand duc. Parce qu'il prendra les ressources du trône de fer et il nous aidera. On n'attaque pas, on se bat sur leur sol plutôt que sur le nôtre. On attaque, pardon. Je vous l'ai dit, plutôt eux que nous. Laissez-moi, ou le garde s'occupera de vous. Hors de ma vue, je quitte le navire tant qu'il est encore temps. Vous ne vous échapperez pas, le trône de fer s'effondrera devant moi. Pourquoi une telle panique ? Ça révoque quand il perdu le contrôle de la situation. Je vous accorde qu'il a le pouvoir, mais quels que soient ses plans, je doute que ce soit pour le bien du trône de fer. Il nous a abandonnés pour ce nouveau poste de grand duc. Il ne va pas tarder à occuper. Nous ne sommes plus bons qu'à être jetés et cela ne me surprendrait pas qu'il nous envoie le poing enflammé dès demain matin pour prouver sa détermination à combattre le crime mercantile. Ça ne serait pas que de devenir un grand duc, mais comment ? Je l'arrêterais quand même. C'est tout simple, en vérité, il a gagné en popularité en permettant de combattre le chaos qu'il a lui-même créé. Et j'imagine qu'il va parfaitement réussir puisqu'il contrôle tout, à présent que nos chefs sont morts. Je doute qu'il se contente du jeu politique traditionnel. Il m'a l'air de vouloir causer le plus de dégâts possible et je crois qu'il veut nous embringuer dans cette guerre contre l'âme. Pourquoi suivre un plan si destructeur qui a intérêt pour lui ? C'est un monstre et je le battrai, non ? Comment le saurais-je ? Je ne suis pas devin, mon domaine c'est les affaires et il n'y a aucune logique économique à ses actes. S'il avait voulu s'enrichir en exploitant du minerai, j'aurais compris. S'il avait gardé le trône de fer intact, il aurait pu se servir de sa future position de duc pour gêner l'âme et accroître le volume de négoces face à d'autres groupes, tels que les chevaliers de l'écu. Mais il semble prêt à nous abandonner pour se lancer dans un bain de sang, avec cette fameuse guerre. L'endui c'est que les gens croient en Sarévoque. Il lui en faudra plus qu'une lame pour le rabaisser aux yeux du peuple. Peu importe, je vais le détruire, laver mon nom. Comment les gens peuvent-ils croire ? Ne voient-ils pas sa vraie nature ? Les gens voient ce qu'ils veulent bien voir et ils veulent voir un sauveur. Il leur offre la stabilité et il a l'air capable de le faire. C'est plus que ce que tout le monde leur a offert jusqu'à présent. Je commence à me lasser de cette discussion. Si vous voulez me tuer, allez-y. Mais ne croyez pas que je vais me laisser faire. Sauve-toi, vas-y. Pensez-en. Vous ne voyez donc aucun inconvénient à ce que je me sers dans vos coffres. Ce sont importants, je vous tuerai quand même. Les coffres sont presque vides. Sarévoque prend les décisions en sous-main depuis quelques temps et cela nous a coûté très cher. Il n'a pas l'air de se soucier du bénéfice ni de quoi que ce soit. La pénurie de fer est devenue son projet fétiche, mais il l'utilise pour créer des tensions au lieu de faire des affaires. Un héros ne nous aurait pas porté un coup plus fatal. Pour quelles raisons veut-il la guerre, je l'ignore. Pillez tout votre comptant, moi je m'en vais. Ok, on ne va pas se faire prier. Qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ? Et puis peu importe, tout par à volo. Je suis ici pour mettre un terme au règne du trône de fer. Attendez, davantage de résistance. Que se passe-t-il ici ? Une belle parole, mais vous arrivez un peu tard. Tous les dirigeants de la section occidentale du trône de fer, mon père, ses amis. Ils sont morts, tous les trois. Assassinés à Château Suif. Et je n'ai rien vu venir. Si je sais qu'ils sont morts, c'est que je suis accusé de les avoir assassinés. Qui les a tués ? Le coupable, c'est ce maudit Sarévoque. Il veut le pouvoir du trône de fer, mais pourquoi faire ? Je n'en sais rien. Il jette l'argent par les fenêtres et complote pour dresser les gouvernements les uns contre les autres au lieu de chercher fortune. Il risque fort d'être nommé au rang de grand-duc pour avoir mis fin au désordre qu'il a lui-même provoqué. Mais je doute fort que cela étanche sa soif de sang. Mais qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ? Je suis venu tuer Sarévoque pour ce qu'il a fait. En ce cas, je vous laisse passer. Plus il y aura de gens pour rechercher Sarévoque cette nuit, mieux cela vaudra. Je dois y aller. Lyra quitte le navire. Vous, ne bougez pas, je veux savoir ce qui se passe. Je viens de Sambi pour découvrir pourquoi cette section du trône de fer est en faillite. Et je n'ai trouvé personne qui reste tranquille plus d'une seconde. Qu'est-ce qui se passe ici à la fin ? Ce qui se passe, le trône de fer est en danger. Pourquoi on n'a pas demandé à Sarévoque ? On dirait que c'est lui qui commande maintenant. Sarévoque ? Ce parvenu ? Les rumeurs seraient donc vraies ? Nos dirigeants sont morts. Il a pris leur place. Quelle arrogance. Je parie qu'il a trempé dans leur assassinat. Ça expliquerait pourquoi nous n'avons pas reçu de rapport d'activité de la côte. Mais qu'est-ce qu'il peut bien tramer ? Je vais devoir signaler ma découverte à mes supérieurs tout de suite. Votre nom, votre grade. Je veux pouvoir vous signaler. Alors attention également. Lieutenant Edouard Baldur, chef de la sécurité. En fait, je suis la personne accusée d'avoir tué les dirigeants. Nous sommes chefs de sécurité. Edouard Baldur ? J'ai déjà entendu ce nom. Qu'importe, considérez-vous désormais sans travail. Le trône de fer ne se soucie plus de cet endroit et lui retire son soutien. Ici s'achève votre tâche. Veuillez en informer les autres. Sinon tant pis. Peu nous chaud à vrai dire. Bonne journée et au revoir. Yes. Par le temps de bavarder. Tiens, salut Edouard Baldur. J'aurais dû me douter que vous viendriez. Triste affaire à Château Suif, hein ? Que savez-vous de ce qui s'est passé ? Regrettable, je me vengerais. Que savez-vous ? Je sais que Sarévoque a su vous tromper comme il nous a trompés tous. Il semble qu'il ait sacrifié nos chefs afin de jeter le discrédit sur vous, sachant que vous étiez peut-être les seuls à se dresser sur sa route. Bien sûr, il est également devenu notre chef, le chef du trône de fer, mais il n'a plus l'air d'avoir grand besoin de nous. C'est un manque de respect que de nous abandonner comme il l'a fait. Peu importe, à l'approche de son couronnement, je gage que le palais du cal ne sera plus jamais le même. Je vois partir, cette discussion était très agréable. Tout à fait. Yes. On continue de grimper dans la tour. Yes. Alors, comme ça, vous voilà de retour. Si vous aviez eu un tant soit peu d'intelligence, Edouard Baldur, vous auriez fui sans personne. Je ne sais comment vous avez échappé au piège de mon seigneur à Château Suif, mais vous n'irez pas plus loin. Pourquoi êtes-vous de retour ici ? J'aurais cru que vous cherchiez Sarévoque directement. Qui êtes-vous pour nous menacer ainsi ? Quelqu'un nous a dit que c'est ici qu'il faut aller. Taisez-vous, défendez-vous. Quelle colère, quelle détermination ! Je suis Citandria, épouse de Sarévoque. J'étais avec lui bien avant qu'il ne connaisse son véritable héritage. Héritage que vous partagez avec lui. Il sera heureux de savoir que je vous ai tué. Assez peut-être pour que je redevienne sa favorite. Vous êtes donc une de ses minettes. Peu importe, défendez-vous. Je doute que vous ne deveniez jamais sa favorite. Sarévoque est pourri jusqu'à l'os. Aidez-nous à le battre. Nous vous laisserons partir. Quelle idée amusante. Je ne trahirai jamais mon seigneur. Peut-être devriez-vous essayer votre stratagème sur Tamoko. Je suis sûr qu'elle serait plus réceptive à vos avances. Je n'ai jamais compris ce que Sarévoque pouvait lui trouver. Il en suffit maintenant. Allez mes bestioles, débarrassez-vous de ces intrus. Il est en train un combat. Cynthia donc la stagiette de Sarévoque. Vous êtes une bien étrange personne. Au nom du bouclier de Tampus. Quoi ? Vous nécessitez d'aide ? Nonn'y déroulent. Nonn'y déroulent. Nonn'y déroulent. Nonn'y déroulent. Chantez-vous. Je n'allais pas te dire. Je suis venusé réellement. Je vous ai déroulent, c'est fait. Nonn'y déroulent. Je n'allais pas à l'œil. Posez-vous. Musées-vous. Oui ? Quo. Amènes. Sous-titrage ST' 501 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 Je sers le poing enflammé. Halt, je vous accuse du meurtre infamant. Déposez vos armes et suivez-nous par ordre de Angelo Dozan. C'est la mort sur le champ. C'est les ordres. Je ne peux rien y changer, à vous de décider. Oui, alors... Je n'ai pas envie de me battre avec vous. Je ne suis pas un meurtrier, je serai heureux de le prouver. Sache décision. Vous aurez la possibilité de vous défendre. Même si Angelo est convaincu de votre culpabilité. Voilà. Commandant Angelo Dozan, ce sont les hommes recherchés pour le meurtre des dirigeants du Trône de Fer. Alors, voici donc les infâmes meurtriers, enfin traduits en justice. Je suis Angelo, commandant du Point Enflammé. Je serai votre juge, juré et bourreau. Pardonnez-moi le cliché. Vous n'êtes pas le commandant du Point Enflammé. Ce titre appartient au Duc Heltan et il le mérite. Vous êtes un usurpateur de la pire espèce. Grouilleux lobotomisé ferait un meilleur dirigeant que vous. Et arrêtez, nous savons tous que vous êtes au service de Sarévoque. Nous vous plairons plus si vous nous laissez partir. Riez Angelo, mais lorsque vous serez à terre, démembré hurlant comme un bébé, alors on verra bien qui rira le dernier. Vous ne voulez pas nous laisser partir, s'il vous plaît. On ne dirait rien à personne, promis, juré, craché. Nous savons que vous êtes un usurpateur. Enfin non, que travaillez. C'est malin de votre part de vouloir flatter ma cupidité, mais inutile. Je ne suis pas assez stupide pour contrarier un homme tel que Sarévoque. Vous avez l'exclusivité de cette stupidité. Maintenant que nous en avons terminé avec les civilités, je vais prendre ma décision. J'ai longtemps réfléchi à la sentence que je prononcerai si vous m'étiez livré. Ma décision est simple. Pour les chefs d'accusation de meurtre, vol, incendie, criminel, viol et autres crimes, je condamne chacun de vous à être amené au bazar où vous serez pendu par le coup jusqu'à ce que mort s'en suive. Est-ce qu'on peut revenir sur certains chefs d'accusation quand même ? Je peux à peine le croire, vous, un enfant de balle lui-même. Orgothos était sage de lier mon destin au vôtre. Pensez aux rivières de sang que nous pourrions verser à travers les royaumes. Je ne suivrai pas les traces de mon père, je ne répandrai pas son héritage maléfique. Avec la perspective d'avoir un héritage divin m'intrigue. Je ne peux pas dire que je sois très à l'aise avec son origine. L'origine de votre essence divine n'importe peu, ne le voyez-vous pas ? Baal est mort. Le sang d'un dieu est le sang d'un dieu, peu importe duquel il s'agit. Si vous découvrez un jour que vous êtes aussi la progéniture d'un dieu mort qui a prévu sa mort prochaine et laissé une flopée de rejetons mortels à travers le royaume, alors vous pourrez venir partager votre savoir avec moi. D'ici là, je ne peux pas entendre vos radotages. Vous avez raison, je devrais accepter ce don. Oui, je peux le voir maintenant. Un grand destin vous attend. N'oubliez pas ceux qui ont versé leur sang pour vous quand finalement vous vous élèverez. Nous verrons. Dorne, il est motivant. Alors, déjà on peut sortir. Qu'y a-t-il des tâches tellement serviles ? Toi, tu ne peux pas sortir. Non. Angelo nous a condamné à la pendaison. Vous avez besoin d'aide ? Oui. Moi, avoir gadget utile, très utile. Et vous, comment êtes-vous sorti de votre cellule ? Quelqu'un vous l'a ouverte ? Ou alors vous m'avez volé ma clé ? Oh non, je l'ai toujours sur moi. Alors comme ça, vous êtes le groupe qui est recherché pour le meurtre de trois comptes. N'essayez pas de le nier, je sais que c'est vous. Bon, je m'appelle Neb. Personne n'a envie de connaître votre nom, Neb, fermez-la, c'est tout. Alors Neb, savez-vous ce qui s'est produit récemment en ville ? Pourquoi êtes-vous en prison, Neb ? J'ai tué des petits gosses de rue. Ils sont si encombrants dans cette cité. Vous savez, en plus, leurs cris sont si bons. Surtout ces petites filles. Pas un mot, monstre répugnant. Alors Neb, savez-vous ce qui s'est produit en ville récemment ? Oui, on voit de ces choses. Vous êtes au courant pour le Duc Eltan, n'est-ce pas ? Il est malade, c'est pour ça qu'Angelo le remplace. Ça aurait dû être la balafre. Mais il a été assassiné. Ouais. Les cités sont sur le déclin depuis la semaine dernière. Dommage. Après qu'Angelo nous est emprisonné, j'ai appris que de la brouche d'un criminel... Moi, avoir gadget utile ! On commence à s'impatienter. On était en train de lire... Moi, avoir gadget utile ! Très utile ! Je connais une issue, vous savez. Elle est bien cachée. Vous voyez partout, on ne la trouverait pas. Attends. Moi, avoir gadget utile ! Très utile ! Et c'est une bonne chose que le vieux neb ait décidé d'allier illusionnisme et air du vol. Ouais, ouais. Vous savez quoi ? De vos amois meurtriers, et même monstres. Vous voulez partir ? S'il vous plaît, nous ferons tout ce qu'il faudra. Il nous faut sortir d'ici. Plutôt pour voir dans cette cellule. Peut-être de voir quoi que ce soit. On sort et après on règle les problèmes. Oui, oui, tout le monde veut partir, mais tout le monde veut-il vraiment que nous partions ? Il est peut-être plus sûr que nous restions tous ici. Entre monstres ? Non, entre meurtriers ? Combien de petits-enfants sont morts entre les mains du vieux neb ? Pas un, pas deux, ni quatre, ou sept, ni douze, ou vingt. Mais le chiffre suivant de la suite... Alors... Attendez... Pourquoi ? Pourquoi quatre ? Sept... Donc tout ça, ça ferait sept. Sept et quatre, ça fait douze. Non, ça fait onze d'ailleurs. OK. Je ne sais absolument pas. 38, 26, 18, 41, 33, 76, 30, 38. C'est une suite logique a priori, mais pour moi, ce n'est pas logique, non. OK. Vas-y, 38, 33, 33, 33. Le monde entier doit savoir que Neb a tué 33 enfants au cœur de la nuit. Et puis, vous en parlez avec tant de mépris, comme si c'était indigne de vous. Combien en avez-vous tué alors ? 34 ? Ben, zéro, a priori. Moi, avoir gadget, utile, très utile. Alors, vous voulez toujours sortir. En effet, c'est moi qui détiens le pouvoir dans cette situation. Que vous m'aimiez ou me haïssez, cela ne change rien. Vous êtes à ma merci. C'est une petite devinette pour mon public captif. Quand vous me regardez, nous nous regardons. Vous êtes avec vos yeux, moi avec les vôtres. Quand vous me parlez, je ne fais que mimer vos paroles. OK. Qui suis-je donc, bande d'idiot. Bon. Un miroir. Un miroir, oui. Vous et moi. Et moi et vous. Nous sommes identiques. Des jumeaux séparés par une fragile vitre de verre étamé. Venez. Je vais vous montrer le tunnel. Très bien. Ça libérait tout le monde, là ? Oui. Bon. Alors là, on s'est échappé maintenant. Neb, il n'est pas là. On n'aura pas eu l'occasion de lui régler son compte à lui. OK. Et maintenant, on va où ? D'aucun pense que ça révoque lui-même. Événement important. Je trouvais le journal de ça révoque. Maintenant, j'ai la preuve dont j'avais besoin pour l'arrêter. Je dois l'empêcher. Je doute que je serais autorisé à pénétrer dans le palais sans invitation explicite. Une télé-invitation peut être trouvée sur ces laquais cachés dans les caves souterraines de la ville. Je ne peux accéder aux caves que par les égouts. Mais il existe de nombreuses entrées disséminées. Ah. Alors, attendez. Il vous faut un nouveau tailleur. Ah mince. Vos vêtements sont absolument monstrueux. C'est toi qui es monstrueuse. Kaila. Attendez. Mais non, on veut sortir. On va essayer de ne pas se friter avec le poing enflammé si possible. Kaila qui a insolence. Sa popularité grimpe peut-être en flèche. Mais je ne voterai pas pour un rustre comme lui qui a l'aplomb. Qu'est-ce qui vous préoccupe, madame ? Je suis furieuse contre ce Sarévoque, si vous voulez savoir. Ce n'est pas en laissant des gens comme lui s'emparer de mes biens que j'ai fait fortune. Ça fait quelques temps que je traite avec les marchands du Trône de Fer et même si je n'approuve pas certaines de leurs activités, ils ont au moins honoré les contrats qu'ils ont passé avec moi. Maintenant que Sarévoque est à leur tête, il a déclaré mes précédents contrats nuls et non avenus. Vous n'obtiendrez aucune pitié de ma part si vous avez perdu l'or en traitant avec un groupe comme le Trône de Fer. Si je n'étais pas déjà révolté contre Sarévoque, je vous sonnerais quelques cloches à vous aussi. Les choses étant ce qu'elles sont, je dois parler de la conduite de Sarévoque au Grand-Duc. Imaginez un peu. Il se fait chef du Trône de Fer, puis en anéantit la crédibilité commerciale en le mettant à sac, pour ainsi dire. Il soutient peut-être la ville avec ses actifs, mais cela n'a rien de professionnel. Il se passe des choses étranges au Trône de Fer, je vous le dis. Je sais que leur ancien chef a été tué, et ceux qui restent ne laisseraient jamais une telle chose se produire. Pas de leur plein gré en tout cas. Bon, déso Michel. Ouais, là ça ne va pas plaire à Imoen. On trouve une entrée d'égout. Assez rapidement. Disparition. Donc, on est censé maintenant trouver... Trouver une entrée de souterrain là-dedans. Oui. Bon on avait bien fait de nettoyer les souterrains avant enfin les souterrains, les égouts vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin tout à fait ce qu'il se passe maintenant par là là on peut pas y aller, là non plus là c'est pour remonter ça on avait tout vu déjà, qu'est-ce qui nous suit ? des verres charognards, attaques on va les choper, les choper un par un peut-être je crois que non toi tu vas rester avec bon ça c'est bien passé 400 points d'xp et là on peut pas sortir du tout non on passe par là vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin on est où ? on est où ? on est là on tente euh il faut s'échapper des petits égouts euh ensuite je crois pas que il me semble qu'il faut trouver la sirène là on est où ? il y a des égouts là voilà le problème il est là il faut vraiment qu'on quitte pas les égouts euh bien parce que sinon Imoen elle se casse hein donc il faudrait qu'on aille par là bas en vrai depuis qu'on remonte depuis qu'on aille vers la droite ah mais décidément on est loin des niveaux encore hein euh là on est loin là on est très loin là on est pas si loin mais bon là on est très loin très loin également et très loin toi tu peux aller au niveau 10 je sais pas si on sera pas bloqué quand même il me semble que c'est 9 le maximum dans BG hein ça dépend peut-être des classes après donc ici il faudrait monter est-ce qu'on a moyen de sortir par là ? on va juste monter notre tête ici pour voir où on est tu connais pas les souterrains toi ? ah 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 salut cop euh il y a beaucoup de créatures là-dedans prudence pourquoi euh non foutez le camp hop ça c'était pas ça on est loin manoir phénus taverne de dracon attendez on est là en plein milieu ok donc on redescend voyons apprendre le camp votre vie vous appartient ne pas La nature est née. Ok, là on ne veut pas y aller je pense. Peut-être là plus. Pimpus, accordez-nous la victoire ! Mon effort a fallu. Je dois changer mon approche. 2000 d'XP, la gelée moutarde. Très bien. Oh non. Sorel. Je sers le poing enflammé ! Qu'est-ce qu'il veut Sorel ? Edouard Beldur, où étiez-vous donc ? Une affaire m'appelait chez moi mais je crains que cette même affaire ne me fait revenir à la porte. Eh bien tenez-vous à Caro avant qu'il ne vous coupe la tête imbécile. On raconte que vous avez tué les chefs du Trône de Fer. Vous n'avez donc pas compris que votre tête vaut chère ? Récompense sur ma tête. Et vous ne l'apprendrez pas ? Il y a des problèmes au point, Edouard Beldur. Des gros problèmes. Le Duc Eltan est malade. La balafre a été tuée au cours d'un vol, paraît-il. Mais j'en doute. C'est Angelo qui est derrière tout ça. Ce qu'il veut, c'est le pouvoir. Contrôler le point. Et la balafre éliminée ? Plus rien ne peut l'arrêter. Je l'ai vu qui rendait visite au Trône de Fer et ça je n'aime pas du tout. Il reste des gens loyaux envers Eltan. Et heureusement pour vous, je fais partie de cela. Mais pour votre bien et le nôtre, tenez-vous à Caro si vous le pouvez. Allez voir ce qui se passe à la base du Trône de Fer. Si vous pouviez parler au Duc Eltan, ce serait encore mieux. Mais il le garde au cœur du quartier général Dupont. Bon sang, il paire à cher. Alors... Attends parce que nous on a... Là il faut qu'on redescende et qu'on aille sur la droite si possible. Oui, cranche. Donc on va aller par là finalement. Ok. On va remonter, on va voir où on est. J'aurais dû me noter sur les cartes l'emplacement. Alors bazar magique machin. Ah oui on est là. Il faudrait qu'on soit plus haut possible. Pensez bien. Oui. Genre par là. Ça a l'air bien ici. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Là on est où ? Sirène rougissante. Yes. Ou alors on passe à la guilde des voleurs peut-être ? Je sais pas du tout comment on accède au souterrain. Je sais pas, on est déjà passé douze fois. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Là on est pas du bon côté je pense. Ah non mais on est direct avec la garde. Ok c'est bon. Ils nous ont pas vus. Ils nous ont vus probablement mais... On a disparu tout de suite. Yes. Bon, quatre heures à chercher où est-ce qu'on doit aller. Par là on a pas visité mais bon. C'est bon. Ça va bien. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Non mais il se passe rien. T'as obligé de se faire toutes les sorties du monde. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Ah. Ah. On est où là ? Les gardes. Yes. Et puis là attention pas d'ennui. Si c'est pour être grossier allez voir ailleurs. Ok on va faire une petite save ici. Où est-ce qu'on est là ? Pas cet endroit. Quart du monde on est là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Courtisane. Les courtisanes. Les gentils hommes. Regardez Christine chérie. Ce sont les héros de la côte des épées. C'est eux le véritable enjeu. Bien bien bien. Qu'est-ce qu'on a là de la chair à l'âme ? Je ne sais pas Slit. Ils sont si grands et menaçants. Oh pardon. J'ai pensé à quelqu'un d'autre. Elle a une langue d'acier et un cœur d'or ma Christine. Elle est tellement jolie qu'elle se rend invisible pour ne pas se faire harceler par les hommes. Bien sûr ils n'oseraient pas avec un indur comme moi à ses côtés. Oh Slit bébé il faut leur dire. Oh chéri tu me connais. On connaît bien son Slity. Et là. Pas la peine de nous regarder pendant qu'on se fait des mamours compris. Ce ne sont pas vos oignons. Et quoi mon cœur ? Je n'ai pas bien entendu. Ma fiancée Christine me dit que vous avez un faible pour les grands ducs. C'est vraiment dommage pour un tas d'écu d'argent. Un de moins. Il en reste encore deux. Pauvre duc. N'aurait-il pas mieux valu qu'ils meurent tous ensemble ? Christine il ne faut pas tout leur donner comme ça. C'est leur servir sur comme on dit déjà. Sur un couteau d'argent. Et puis assez joué au chat et la souris. Je ne suis pas fait pour ça. On les tue maintenant et on se fait les ducs après déjeuner. Comme a dit Sarévoque. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Au nom du bouclier de Tempus. Vous êtes une bien étrange personne. Encore ? Besoins de sensations mon lapin. Qu'est-ce que vous voulez ? Vos désirs sont des ordres. Peut-être que toi tu peux y aller au marteau maintenant. Allez sortez de là. Ok. Tous les civils qui en prennent plein la tronche. Très bien on récupère l'épée. On récupère ça. Tu ne peux pas prendre plus. Qu'est-ce que vous foutez ? Quoi ? Alors Slit, le temps est venu de lancer notre attaque. Ok. Ensuite, ceci est une invitation à la cérémonie. Parfait. Tiens. Tiens, deux flèches là. On va même te donner celle-ci. Tu seras très heureuse avec. Toi, tu as un peu de place. Récupère ça. Récupère ça aussi d'ailleurs tant qu'à faire. Là, on n'a plus de place. Potion. Est-ce que lui, il n'y a plus de potions du tout là ? Grosse consommation de potions chez Dorne. On a d'autres flèches. Ça, on va peut-être le ranger. Une baguette de feu, on la garde. Ok, ok, ok. Ah oui, on n'a pas vendu nos parchemins. Dommage. C'est ce que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu as pas de place du tout pour les billes. Effectivement. Une baguette d'effroi. Toi, tu avais une baguette pour elle. Attends. Ok. La fronde. La fronde. Oui ? Bon, je suis un peu embêté. Il faudrait vraiment qu'on vende des trucs. Toi, il te reste un petit peu de place. Tu choppes ça. Ils sont morts tous là ? Oh, terrible. Tu choppes ça. Là-dedans, tu choppes ça, ça. Piège à crâne. Tant pis. Quoique, le piège à crâne, il peut-être la prend. Tiens, on laisse ça par terre. Celui-là, tu peux la prendre. Voilà, c'est une manière de ne pas gâcher. Piège à crâne, tant pis, il va rester là. Ça me fait mal au cœur d'abandonner des trucs, mais... Bon. Sauvegarde. On a notre invitation, donc maintenant, il faut retourner au palais. Ok. Mais ce qu'on va faire... C'est comment ça par les stagiaires. On va peut-être se laisser tenter. On va où, là ? Est-ce qu'il faut, genre, sortir direct et... T'es qui, toi, Dilar ? Salut, camarade. Bonjour. Mangez, buvez et faites la fête. Tout votre soul, mais soyez gentil. Pas dans mon bureau. Si vous êtes prêts à payer les tarifs de la lanterne assourdie, alors l'accueil sera plus chaleureux. Mais vous êtes dans les caves souterraines et si nos recrues sont moins chères, ma compagnie ne l'est pas. Bon séjour. Il paraît qu'il se traite des affaires véreuses dans le coin. Fermez les yeux. Pas besoin de monter sur vos grands chevaux, messieurs. Je ne voulais rien faire de mal. Juste partager un verre avec le patron, c'est tout. Je ne bois pas avec les clients. Notre association est purement formelle. Toute tentative visant à approfondir cette relation se solderait pour vous par une sortie prématurée de l'établissement. Très bien. Écoute, de toute façon, on y est. Qui es-tu, courtisane ? Ok, là-dessus, je vais vous remercier d'avoir suivi cet épisode en souhaitant que ça vous ait plu. On va se retrouver pour la suite. On va aller au palais. Et à un moment, confronter sa révoque. Je pense que c'est là. C'est maintenant. Allez, à toute. C'est maintenant. C'est maintenant. tow�로 On va sauver. Sous-titrage FR ?